... Abonnez-vous massivement sur Aïcha Ophocon Network. L'objectif en 2023 c'est de conquérir le pouvoir et de l'exercer pour que la libération soit effective. Abonnez-vous massivement sur Aïcha Ophocon Network. Le MLC a contribué à la réunification du pays, n'est-ce pas, et le MLC a contribué à la mise en place d'un état de droit en passant par les premières élections plurielles. Abonnez-vous massivement sur Aïcha Ophocon Network. Maintenant, à 22 ans, il faut se fixer de nouveaux horizons, à savoir la conquête et l'exercice du pouvoir pour changer finalement la vie du peuple congolais à terre de l'Alliance. Abonnez-vous massivement sur Aïcha Ophocon Network. Parti tout le qui n'a pas un moment qui est très difficile, mais il est bien pour qu'elle est partie de la tête. Mais tout ça, il est excité juste aujourd'hui, qu'elle est partie et elle est toujours en forme. Tout ça, la moussa, la porte, c'est préparer le temps de la campagne en Bokka, où elle jouait en 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada Aïcha Ophocon Network. C'est parti, c'est parti. Plus 44, 74, 24, 02, 57, 37. Attends, tu as une solution, c'est parti, tu as un bimba. C'est parti, tu as un bimba. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Et vous, vous êtes en propriété, c'est parti. Tu as un bimba. C'est parti, c'est parti. Attends, tu as un bimba. Il y a aussi, c'est parti. Vous, on en suit. Attends, tu as un bimba. Numéro 1, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Comme ça, c'est parti. Mais, on ne sait pas le temps, c'est parti. Il y a un bimba. plus 44 septembre 24 0d 57 37 abonnez-vous massivement sur aïcha au coco network à one aïcha au coco abonnez-vous massivement beaucoup c'est pêler c'est tiens monde aïcha au coco abonnez-vous massivement aon aïcha au coco très bien abonnez-vous massivement sur aïcha au coco network aïcha au coco network et l'oura mikolo il y en a a ou en nana zana chapeau merci beaucoup Sous-titrage ST' 501 Le bilan, d'abord, tout au départ, le MLC a commencé par une lutte armée, au grand mot, il faut des grands remèdes. Ensuite, c'est mis en partie politique. C'était pendant une période très, très, très importante après le processus de paix. Le MLC a contribué à la réunification du pays, n'est-ce pas ? Le MLC a contribué à la mise en place d'un état de droit en passant par les premières élections plurielles. Le MLC est resté toujours le même depuis sa partie politique ? Le MLC, je vous ai dit tout à l'heure que nous avons mis un parti politique. Et depuis lors, nous avons gardé la ligne de nos statuts, de notre règlement intérieur. La vision est là. Le MLC, c'est l'un des partis... Les chiffres vous disent des contraires. En 2006, vous avez eu 64 députés. En 2011, vous avez eu 24 députés. Et aujourd'hui, vous avez eu... Moi, je pense que votre analyse devait aller très loin. À cette époque, il y avait combien de partis politiques ? Maintenant, il y en a combien ? Le Congo n'appartient pas seulement au MLC, le Congo appartient à tout le monde. Et nous n'avons que 500 députés à l'hémicycle. Donc, les cartes se réjouent au fur et à mesure. Vous vous grandissez, vous étiez bébé à l'époque. Si vous créez votre parti comme le média, les journalistes se sont devenus les plus grands politiciens que nous. Vous créez votre parti, vous aurez droit aussi à un espace et nous allons vous le céder. Parce que nous, nous évoluons dans l'approche de dire, pour que je vive, il faut que l'autre vive. J'aimerais savoir, Bendeza d'existence partie du MLC, quel est le bilan ? Le bilan, c'est d'abord d'avoir permis de mettre fin à une dictature, je dirais même à une occupation, qui est venue après, avec l'entrée de l'AFDEL. Ensuite, d'avoir permis l'écriture de la nouvelle constitution. Donc, il y a pour projet la construction de l'état de droit. Le bilan, c'est donc ce combat-là et surtout d'avoir existé. Maintenant, à 22 ans, il faut se fixer des nouveaux horizons, à savoir la conquête et l'exercice du pouvoir pour changer finalement la vie du peuple congolais à terre de l'Algérie. D'abord, il faut se féliciter que sur ces 22 ans, notre président national a été absent pendant 10 ans et nous avons pu maintenir le parti à l'existence. Aujourd'hui, l'MLC, c'est une force nationale qui a pignon sur rue. Nous sommes à l'Assemblée nationale, nous sommes dans des assemblées provinciales, nous occupons des fonctions, c'est des institutions. Mais comme je vous ai dit, l'objectif en 2023, c'est de conquérir le pouvoir et de l'exercer pour que la libération soit effective. Vous avez vu vous-même l'aura de son président national. Il faut maintenant ancrer cette aura dans la formation idéologique. Vous avez vu le renouveau de jeunes cadres, quand vous voyez les nouveaux députés. Il y a eu un renouvellement. Mais dans le contexte qui est de notre, de transhumance, de difficultés, il faut arriver à asseoir un schéma programmatique qui nous permette d'occuper le pouvoir à tous les niveaux local, provincial et national pour changer la vie du peuple congolais et le militant du MLC même. En 2006, votre parti avait 64 députés. En 2011, vous avez 24 députés. Et puis maintenant, nous sommes en 2008, vous avez 18 députés. Comment est-ce que vous expliquez ça ? En 2006, nous avons aligné 500 candidatures et nous avons eu, comme vous l'avez dit, 66 députés. Et n'oubliez pas qu'en 2006, le président du MLC lui-même avait conduit le combat politique sur les terrains. En 2011, on a essayé de tenir malgré l'absence du président. Et en 2018, une fois de plus, le président national du MLC a été empêché d'être candidat. Donc nous sommes partis aux élections seuls, sans notre président. Nous avons été imputés de notre tête des fils. Donc en 2023, nous serons avec le président et après lui, nous serons capables d'arriver à avoir ces nombres-là de députés. N'oubliez pas que la proportionnelle ne permet pas à un parti d'avoir une majorité totale de siège. Parce que même les partis qui ont le moyen du pouvoir n'atteignent jamais plus de 60 députés. Bonjour, 22 ans à partir, où est-ce qu'il y a des membres à partir ? Bon, pendant 22 ans, il y a un anniversaire à partir, exactement, parce qu'il y a un parti belé, parce qu'il y a un parti belé, parce qu'il y a un parti belé, il y a un parti qui a raté. Et même le secret, il y a un an en tweet, il y a un an, c'est pour cela aujourd'hui, en 2020, il y a aussi 22 ans, il y a un autre qui peut nous célébrer l'anniversaire à partir. Et puis, le président fédéral, il y a un an, c'est pour cela qu'il y a un an, c'est pour cela qu'il y a un an. Le Président n'est pas là, mais il n'y a pas l'anniversaire à partir du niveau de l'équipe 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 de l'équipe. Le Président n'est pas là, mais il n'y a pas de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Le Président n'est pas là, mais je ne sois pas là, mais je n'en suis pas là. Alors qu'as-tu tout comme dit que.. L'homme est un homme qui est dérangé. Il est malade et il est dérangé. Je vais le faire. Attends, tu ne peux pas le faire. Tu es un homme qui est venu à la tête. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je ne peux pas te faire. Vous avez une propre propre peau. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Attends, tu ne peux pas te faire. Il y a aussi ça. C'est quoi ça? Attends, tu vas te faire. Numéro 1! Je suis là pour moi. Je suis là pour moi. Je suis là pour moi. J'ai tellement de gens qui te font. Il n'y a pas de bonheur. 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 Plus 44, 74, 24, 0d, 57, 37. Un citoyen qui aime son pays, qui aime son peuple. Le plus dur, la parole des lieux est utile pour enseigner, pour dénoncer le mal, pour represser et puquer dans la justice. Et grâce à elle, l'homme des lieux sera bien argent. Il sera fourju de tout ce qu'il faut pour un bon travail. Alors, quand on parle de MFLC, on ne doit pas faire adhésion à des personnes incapables de travailler, mais à des personnes qui sont disposées à travailler, et qui travaillent régulièrement, avec joie, avec courage, avec détermination. Non, parce que ce sont des personnes équipées dans la justice. Mes frères, mes sœurs. J'ai parlé de la première mission du GRIFT, qui est la mission royale. Et tous nous participons à cette mission depuis le jour de notre État. Moi, je connais des gens qui ont terminé l'université après deux ans. Le GRIFT a 17 ans, et dans 5 ans, il est licencié du travail. Autre état, préparant notre 3e manière du tour, avec deux ans déjà, c'était des responsables. Cela signifie que le MFLC a grandi. Le MFLC doit réguler, et quand on parle de MFLC, il s'agit de nous. Il s'agit des personnes vivantes. Il s'agit des personnes concrètes. Et mes frères et mes sœurs, la mission des sanctifications, cela signifie quoi ? La conversion, cela signifie quoi ? Nous devons prêcher par l'exemple. Nous sommes là. Nous prétendons aimer Dieu. Mais nous ne dirons pas que la vie de chacun de nous, c'est un livre fait. Dans ce livre, nous ne connaîtra bien rien n'est encore écrit, que c'est à chacun de dire quelque chose de dedans. Nous devons pricoler quelque chose d'autre. ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.